Les personnes âgées tentées d'accepter l'euthanasie sont le plus souvent en situation de dépendance et de solitude. Les équipes d'Allianz Vita se sont mobilisées dans 60 villes en France pour inviter les deux principaux candidats aux présidentielles à développer les mesures d'accompagnement des personnes âgées plutôt que de céder aux tentatives de légalisation de l'euthanasie. Les quelques pays ayant légalisé l'euthanasie connaissent aujourd'hui de graves dérives. Aux Pays-Bas, aujourd'hui, une proposition de loi qui dit que toute personne qui aurait plus de 70 ans peut demander l'euthanasie sans aucune raison. En Belgique, on a demandé que l'euthanasie soit possible pour des mineurs de 12 à 17 ans. Allianz Vita demande aux candidats d'intégrer à leur programme trois priorités. Promouvoir une culture qui donne toute leur place aux personnes âgées au cœur de la société. Voter une loi prévoyant et organisant le financement et la prise en charge de la dépendance. Refuser toute loi légalisant l'euthanasie. L'Union européenne a choisi 2012 comme année du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Allianz Vita demande un soutien national et européen en faveur des personnes âgées, ainsi qu'un engagement solennel contre l'euthanasie. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le monde, un chrétien sur dix souffre de discrimination ou de persécution. Arabie Saoudite, Chine, Colombie, Corée du Nord, Cuba, Egypte, Érythrée, Inde, Irak, Nigeria, Ouzbékistan, Pakistan, Somalie, Turquie. Dans tous ces pays, les chrétiens sont menacés. Ils sont persécutés pour leur appartenance religieuse. Réduits au silence, assassinés, réprimés, persécutés, ils subissent au quotidien une violence gratuite simplement parce qu'ils sont chrétiens. Amour, espérance, pardon, compassion. Grâce à votre soutien fraternel, l'aide à l'église en détresse vient en aide aux chrétiens. En 2011, nous avons financé la construction de 1140 églises, chapelles, monastères et autres édifices religieux. En 30 ans, nous avons donné plus de 46 millions de bibles dans 157 langues. Grâce à nos 600 000 bienfaiteurs issus de 17 pays, nous avons pu en 2011 soutenir près de 12 000 séminaristes et financer 5 000 projets dans plus de 150 pays. Plus d'un million d'offrandes de messe ont été envoyées à travers le monde pour aider les prêtres dans le besoin. Ensemble, pendant le carême, aidons nos frères persécutés. Avant le 8 avril, inscrivez-vous sur le site et partagez cette vidéo avec votre entourage. Réunissons 20 000 personnes pour porter les chrétiens persécutés dans la prière. Inscrivez-vous sur 40jourdecompassion.org Are you ready to give alms fast and pray? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada